j'étais en train de révéler tous les tous mes tours tel un magicien non consensueux tel un magicien non consensueux j'étais en train de révéler tous mes tours sur mon fond vert qui marche miraculeusement magnifiquement maintenant depuis ce fameux bloc note que j'ai ouvert cette page vierge et blanche immaculée qui m'envoie une lumière sur ma tronche et qui permet d'anis il est complètement le fond vert derrière on se retrouve pour la partie 21 de judgment nous continuons l'enquête nous sommes dans le flash back hôpital la cdc petite blague pour commencer le stream ça met toujours de mal compris donc là c'était la chambre du mec d'accord c'est parti bon bon C'est à dire que c'est le centre de notre centre. Hum, alors là, c'est un autre monde qui a été protégé à la sécurité de l'économie. Allez, Yagami. Oui, donc là on est dans le flashback. Au moment où on enquêtait sur cet homme qui s'est fait tuer. Au moment où on est venu, il a été en train de rentrer dans cette maison. Quand est-ce que l'on est venu? C'est deux ans. En fait, il y a un des taux d'entrecision. C'est un taux d'entrecision. Il y a plusieurs taux d'entrecision. Il y a des taux d'entrecision. Il y a un taux d'entrecision. Alors, Yagami, on va chercher un taux d'entrecision. Il y a des taux d'entrecision. Ok. Bon, on va commencer à regarder sa poitrine. Evidemment. Et bien, voilà. Je devrais éviter de la fixer comme ça. Il savait. Il savait que ça allait se passer comme ça. Elle va croire que je ne vaux pas mieux que Shintani-sensei. C'est mon collègue qui est là dans le flashback et qui s'est fait aussi. Je rappelle un peu les choses. Et qui s'est fait tuer. Bon, on a quand même gagné 5 PA pour cette petite vulgarité. Alors, mission de vérification en fait. Examinez le lit. Ok. Et donc là, on est là en enquête sur ce type qui s'est fait tuer par un mec que j'ai fait libérer après. C'est un peu compliqué tout ça. Parce qu'on est là pour le défendre. Et qui s'est révélé être un... Une fois libéré, il a tué sa petite amie. Bon, examinez le lit. Moi, je veux bien. Mais le lit, il est là. Donc, ah oui, ok. Faut vraiment que je zoome en fait. Toutes les confuses. En partant de ce principe, comment son corps a été transporté à l'extérieur ? Excellente question. Je devrais utiliser ça de plus près. Ok. Examinez la fenêtre. Bah, s'ils me disent tout... Nanda. Ce qui est normal. Moi qui ai été hospitalisé suite à un très grave accident en 2001. Je suis tombé d'huit mètres de haut. Je me suis pété la colonne vertébrale et les deux talons. Je peux vous assurer. J'étais au CHU de Caen. CHU de Caen. Au... Je ne sais plus. Dixième, onzième étage. Il n'y a... On ne peut pas ouvrir les fenêtres. Les gens ont peur qu'on... Hein ? Ils ont peur de ça. Donc la fenêtre est scellée. On va examiner l'entrée. C'est... 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 Il ne faut pas se voir. Il faut qu'il y ait un problème d'un coin? C'est... ça a été rapide ok on a examiné la chambre oui parce que là on est là pour défendre notre client en fait quand je dis ça je me remémore pour moi même aussi donc ça pourrait être n'importe qui pas du tout oui on va passer l'affaire en revue peut-être que ça va nous rafraîchir la mémoire oui on va passer l'affaire oui on va passer l'affaire C'est parti. Ah il est blanche ici C'est parti 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 Ok Pas besoin de consulter le dossier Ça m'a l'air assez clair On va suivre Thérésawa Je vais l'appeler Thérèse On va franciser un peu la chose Celui va bien C'est joli Thérèse Celle qui rit quand elle est à l'aise Tout de suite Oui je sais à quoi vous avez pensé Il y a une ambiance dans ce jeu que j'aime beaucoup L'enquête est bien Il y a des flashbacks Bon bien sûr il y a toujours ce côté un peu nippon L'humour qui est très présent Mais je sais pas Ça fonctionne C'est bien Scénar est bon Mise en scène Les bastons sont Et C'est une très belle C'est une très belle C'est une très belle C'est une très belle Bon le parking Bon bah son Evidemment le camion doit plus être là C'est une pièce à conviction C'est une très belle C'est un petit peu Si vous avez un débat Il y a toujours Il y a toujours Der Pourquoi Ya Il y a Tu Si D Ok, j'étais là où ? C'est là ? C'est ce qu'on a fait. Et j'ai accepté qu'il est coupable. Oui, mais encore une fois, ça ne prouve pas qu'il est coupable. Ah, dis donc, Shin t'as dit, t'es con ou... Là, on est dans le flashback, mais quand on va revenir à la réalité, c'est vrai que t'es mort, mais tu ne me manqueras pas beaucoup. Tu ne m'aides pas beaucoup dans le flashback à avoir envie de chialer maintenant que t'es mort. Oui, mais ce n'était pas lui. On le sait, maintenant, on a pris la photo. Bullshit. Oh, il va nous parler. Oh, c'est vrai. Bien sûr, écoutons ce que le grand Shintani Sensor a en dire. Bon, c'est ironique, évidemment. Bon, c'est vrai. C'est vrai. C'est parti. Il était déjà mort. Trois mois ? J'ai le droit à connaître. Je ne sais pas, puis je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. J'ai pas mal de mots pour moi, mais il y a un inconfort. J'ai pas mal de mots. Alors, je ne sais pas. Alors, je ne peux pas le faire. Je m'aide pas beaucoup mon partenaire, hein. Il n'a pas d'éthique ? Nous on en a une. C'est pas la peine. C'est bon ? Ah, je m'aide. Quoi ? On va découvrir. Me revoilà ici. Mais je ne vois rien qui sorte de l'ordinaire. De nouvelles infos interagent au dossier. Fermé. Non, j'ai envie de voir quand même. Donc là, on a évidemment, bon bah, celui qui a Alzheimer qui s'est fait tuer. On a le suspect, Okubo. Bah, ça c'est moi quand j'étais jeune. Dans le flashback. Et puis, Kido, là, le professeur. Là, on a les preuves qu'on a accumulées. Les traces ADN, le chariot. Et puis ça, le résumé de l'histoire. Ok. Allez. Euh, faut qu'on parle à Thérèse. Mais j'ai envie de regarder un petit peu par la fenêtre, vite fait. Ok. Ok, donc ça, c'est confirmé. On ne peut pas sortir. Il y a un débat qui s'est passé à l'heure. Il y a un débat qui s'est passé à l'heure. Alors, pourquoi il s'est débarrassé du corps ? Qui l'a payé quoi ? Qu'est-ce qu'en coût de qui ? On ne sait pas, mais on va le savoir. Il y a une histoire de gros sous. On sait que c'est une histoire bien plus complexe. Tant, euh, tentaculaire. Euh... Oui, j'ai suffisamment quitté. Bon, on a quelques PA, là. Faut qu'on arrive à 6000, hein. Vous vous souvenez, hein. Pour passer à la vitesse supérieure au niveau frappe. Qu'est-ce qu'il y a du même mari à la vitesse supérieure ? Qu'est-ce qui a-tu de l'aimant secret ? Qu'est-ce qu'il y a de l'aimant secret ? Qu'est-ce qu'il y a du même temps secret ? Mais, Yagami, est-ce qu'il te plaît ? Il y a de l'argent, mais c'est qu'il y a de l'argent. J'ai vraiment de l'argent. Mais j'ai dit que j'ai l'impression que c'est le premier conseiller. Qu'est-ce que c'est ? J'ai gagné, j'ai gagné, mais j'ai gagné. C'est vrai ? En fait, j'ai gagné. Je ne sais pas si tu es un conseiller. Mais j'ai fait un conseiller pour moi. Je ne sais pas si tu es un conseiller. Je ne sais pas si tu es un conseiller. Tu es peut-être que tu es avec Oukuo ? Je suis sûr que tu es un conseiller. Je suis aussi un conseiller de la maison. Je ne sais pas si tu es un conseiller. Alors, si tu as vu, Oukuo-kun est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu es à l'arrivée du centre. Oh, tu peux te confier un petit peu. Attends. Allez, pense-y, Thérèse. Puis, on se fera un billard. Ou un bouling. Un bon bouling. Allez, l'interrogatoire. Ça, c'est pas mal. On ne sait pas. Je pense que c'est ce que j'ai pensé. C'est-ce que c'est ? Comment ça ? Si j'ai essayé de faire des erreurs, c'est une vraie. C'est ça ! J'ai pensé aussi ça ? Si j'ai dit que j'ai essayé de faire des erreurs, je ne sais pas si j'ai perdu. Je ne sais pas si j'ai perdu. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai perdu. Ok. On va savoir comment on l'a fait innocenté. C'est ça qui est intéressant. Le jeu me plait de plus en plus. C'est pas très bien fait. C'est ça. C'est quoi ? ... Et c'est l'autre fois qu'on a mis l'air et l'eau qui a mis la porte et la porte sur la porte et la porte sur la porte. Il y a pas un problème. Quand je suis allé dans la maison de Maku, je ne l'ai pas encore resté. J'ai vu l'époque, je ne te vois pas le Maku. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, oui, ça va être difficile. Ça va être difficile de faire avaler ça au tribunal, tu m'étonnes. Le mec trouve le cadavre dans son camion. Son job, c'est juste de nettoyer les draps, enfin de les récolter. Et lui, il va enterrer le cadavre. Ok. Donc, qui était dans le lit ? Donc, il y a des problèmes, donc le police a décidé de me confondre, donc... Et puis, il y a eu des problèmes avant de l'arrivée ? Eh ? Troubles, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de la violence ? Je ne traguais pas, on discute. Je ne traguais pas, on discute. Je ne traguais pas, mais j'ai bien travaillé. Je ne traguais pas. Et puis, ça a un peu de la violence, mais je ne traguais pas. Ah, ouais, ouais ! Bah voilà, il a... On te dit qu'il n'a rien fait ? Je n'ai pas vu que les gens se détruisent comme ça. Je pense que c'est comme ça. Okobo-kun, il y a des vêtements de la femme. Il y a un nouveau chien. Il a eu un chien. Je ne suis pas moi. Il y a un chien. Il y a un chien. Il y a un chien. Je ne sais qui croire, moi, maintenant. Yagami, Est-ce que tu peux te croire comme ça ? Tu peux te croire ? Alors, Votre, 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 Votre. Je suis pas certain que ce soit très sympathique de lui dire ça. Surtout s'il prend 10 ans de taule. Ce qui est intriguant, c'est comment on va arriver à le faire libérer. Voilà. Et après, une fois qu'il a été libéré, il a tué sa petite amie. Il a fait brûler l'appartement. Alors, ça aussi, j'ai envie qu'on m'éclaire. Ça sera un piège aussi, un traquenard. C'est rare que dans les jeux vidéo, l'histoire soit intéressante comme ça, ou que ce soit fouillé, que ce soit bien écrit. C'est très 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 plaisant. Ok, donc là, en fait, on joue le flashback, quoi. C'est mortel. Yagami-san. Ah non. Alors, c'est la procureure à Mahfuyu. Eh ? Nande que, Yagami-san. 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 Qu'est-ce que c'est ? Ah on a une histoire avec elles ! Je ne savais pas qu'on avait peut-être une petite amourette avec elle. Alors je dis qu'elle est procureure, mais elle est peut-être avocate. Enfin, vous avez compris. Elle travaille pour la justice. Elle fait partie de ce monde-là. Ok, ça serait amusant qu'on puisse maintenant... Attends, on a affaire à nos compétences et tout. Non, 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 en fait, on va revenir au... Le flashback va s'arrêter. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ah non, la porte est fermée. Ah oui, il faut qu'on aille parler au boss. Agane, voilà. Le nom me revient. Ça fait quatre jours qu'on n'a pas streamé. Procureur, voilà. Vous avez des compétences avec une mère? Est-ce que vous avez pris la parole? C'est-ce que vous ne me trompez pas? Bah... Alors, on va dire qu'on va faire des choses de la copine. Je vais compter de la mort. Je vais aller en train de rester. Ah oui. C'est ce qui se passe. Ou bien, il y a une grande option. Il y a des procédés qui se trouvent. Alors, un truc. Plus ou moins. Il y a des証its qui se trouvent à l'haut. Oh... C'est quoi ça ? Alors, sur quoi devrais-je me concentrer pour prouver l'innocence de Kubo ? Mais moi je dirais, bon déjà que la fenêtre soit fermée, on s'en branle. Je crois que c'est ça. La chambre d'hôpital de Waku, telle qu'elle est vue depuis la fenêtre de la porte du couloir. L'oreillette de son lit se trouve sur le côté gauche du matelas. On ne voit pas si c'était lui, s'il était encore là. Là c'est le... Bon, on a retrouvé évidemment le chariot, tout ça. Non mais c'est ça, on ne peut pas dire qu'il était dans sa chambre. Il était déjà dans le camion. Je révèle la preuve. C'est ça. C'est ça. C'est parti. C'est parti, je fais mon métier. Qu'est ce qu'il y a ? Il s'est fait où là ? Il y a violence. C'est une femme. Allez, on court. Traquerait l'homme mystérieux. C'est pas un homme ça. C'est une démarche de femme. C'est pas mal. Merde, on va la perdre là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, on est bien, on est bien. On évite les plots. T'es là, de l'enfer ! Allez, viens là, viens là en fait, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Impeccable, impeccable. Ça mérite une petite taf. C'est l'infirmière. C'est Thérèse. La bagarre. Il faut que je me souvienne des commandes, putain. Allez, venez. Merde. On n'a pas les aptitudes. Allez, venez les cons. Ok. Non, on n'a pas nos aptitudes. Toi déjà, tu vas lâcher ça. On va te lasser un peu au sol pour t'apprendre un petit peu la vie. Voilà, lui, c'est bon, c'est terminé. Pour l'instant, j'allais dire qu'on se démerde bien, mais je me fais taper, évidemment. Ok. On va lui remettre un petit coup de blague au sol. Un petit coup de vélo. Putain, il faut que je me protège de temps en temps. là, ça c'est pas mal. Action. Allez, bouffe ça. T'as compris ou t'as pas compris ? Calmer. 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 À l'ancienne. À coup de plot. Le morse, toujours. Langage universel, on ne le dira jamais assez. Le morse. Tu vas comprendre, tu vois, c'est tac, 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 tac. C'est ta faute si on s'est battu. La violence venait de toi. Allez, je te pardonne, mais on va discutailler. Thérèse. Pourquoi elle écoutait déjà la porte ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'elle nous cache ? Elle sait des choses sur OQB. C'est pour ça que t'avais un taser. Non, mais on ne l'a pas dit. Je pense que c'est parti. Ça fait que tu as-ci qu'il y a une 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 une. C'est parti. Non, c'est parti. On ne peut pas parler. C'est parti. Quand tu as-ci qu'est-ce qu'on sait, je suis très content. Vous s'en allez. On ne peut pas s'en aller. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah le p'tit jeune là, tu me rappelles. Il accompagnait Kido, il était sur sa droite, je me souviens bien, le chercheur classique en gros. Ah très bien. Ah t'as peur de perdre ton travail. Ah il y a encore des gens bien. Elle me plait. Elle a l'éthique, quitte à perdre son travail. La justice doit triompher. Alors voilà le tribunal, le jour où on l'a fait innocenté donc. Chercheur à la CDC, Yoji Shono. Tu te mélanges avec la plèbe. C'est quoi ? Oui. Je suis en train de construire des patients qui ne sont pas des patients. Ils sont en train de prendre des patients. Et moi, je suis en train de faire des patients qui ont des patients. Ils m'ont écouté par les médecins de la santé et les médecins de l'hôpital. En ce moment, il s'est passé à l'intérieur de l'hôpital, il s'est passé à l'hôpital ? Oui. Il s'est passé à l'hôpital de l'hôpital. Oui. Il s'est passé à l'hôpital de l'hôpital ? L'hôpital de l'hôpital, il y a des médes, et il y a des ménages de l'hôpital. Ici, c'est l'hôpital, hein ? Oui. Je suis à l'hôpital. J'ai observé une ménage de l'hôpital. Il s'est passé à l'hôpital et nous dormions en un bédé. Ce n'était pas lui. C'est moment de 07.50. Oui mais nous on en a des questions. Allez témoigne Thérèse. Pas vraiment mais elle est là pour te sauver le cul. C'est l'occasion de revenir dans la course. Comme un château de cartes, toute leur attaque va s'effondrer, notre défense va surgir de la terre glace, du terreau de la terre. Et bien dit. Oui on a une photo On a une photo de Thérèse Mais bon celle là on va pas vous la montrer Mais on a une photo qui montre Qu'on peut pas voir le visage Shono ne pouvait pas voir Waku Et j'ai de quoi le prouver Alors ? Alors le juge Qu'est-ce t'en dis ? Hein quoi ? Ah non ah non je suis con je pensais que c'était la fenêtre Autant pour moi Oh là là Arrêtez de m'insulter dans les commentaires à chaque fois que je fais une erreur J'espère que sur Youtube vous serez plus indulgent C'était ça que je voulais montrer évidemment En plus je l'ai dit vous le savez vous me suivez depuis le début de la vidéo Voilà on pouvait pas voir son visage J'ai été négligeant Heureusement que je suis pas avocat Et cette preuve indique que Le coupable se cachait dans la chambre d'hôpital La victime était déjà morte Le thème à Shono Shono était mensonger Le coupable est Shono qui prétend être un témoin La victime était déjà morte Non parce qu'elle était dans le camion Le coupable se cachait dans la chambre d'hôpital Oui mais souvent la traduction est mauvaise Tout est bon Parce qu'on peut dire que On pourrait dire que le témoignage de Shono était mensonger Dans le sens où Bah que c'est Il a dit avoir vu la victime Mais c'était pas elle Le coupable est Shono Qui prétend être un témoin C'est plausible aussi Mais bon ça doit pas être ça La victime était déjà morte Non c'est pas ça Le coupable se cachait dans la chambre d'hôpital C'est quelqu'un d'autre qui était là Le coupable est un témoin Le coupable est l'hôpital Mais c'est la chose Qu'est-ce que tu veux dire ? Et dans le temps, Shono est tombé A gauche de la chambre des personnes Le coupable est était un majeur Ensuite, il s'est retrouvé Le coupable est l'hôpital Pour l'hôpital Le coupable est l'hôpital L'hôpital C'est l'hôpital Il s'est retrouvé C'est le coupable Donc ils sont Les deux Hôpital est-ce que vous êtes un autre faux-fait ? Et ? Non... C'est quoi ? Vous êtes en train de vous dire ce que vous avez dit ? Excusez-moi ! Je vais vous expliquer rapidement. Le maire de Chôno-san a dit que la piste était à la maison de l'esprit. Mais... En fait c'est les traductions qui sont mauvaises, parce qu'évidemment on sait que c'est pas lui qui est... On sait qu'il a pas pu voir son visage. Donc il a pas pu voir son visage, c'est quoi ça ? Ils me font douter de tout, donc c'est ça. Bon moi je passe un peu hein. Et cette preuve indique que le témoignage de Shono était mensonger, mais bon, il est peut-être qu'il dit la vérité quand même, il se trompe c'est tout. Nani ? Voilà. Il dit non, elle n'y veut pas de main mort elle. Bah t'as peut-être plus le dire avant ça. Bah t'as peut-être plus le dire avant ça. Voilà pourquoi tout le monde a cru que Koukouboukou n'était le seul à avoir pu tuer Wakoussan. Voilà, il était déjà dans le camion, mort. Et après la suite, on a demandé le délai sur le témoignage de la police de la police de la police de la police. C'est-à-dire que le témoignage de cette police de la police de la police de la police de la police, c'est qu'il est possible de pouvoir d'automne par les cas. Bravo, bravo... ... le chef de la police de la police est de l'exemple. Un chef de la police de la police ? C'est parti ? Oui donc c'est vrai que c'était pas mensonger il peut se tromper On va voir Omar Mais bon comment j'aurais pu deviner que c'était mensonger On peut avoir un témoignage pensé que c'était la personne et que ça n'était pas la personne C'est pas pour ça que c'est mensonger c'est qu'il se trompe Voyons comment Shono réagit à cette preuve et au témoignage de Thérèse Portez vous des slips Pardon Voilà ça c'est mieux Et Evidemment qu'on oriente on veut gagner On va laisser gagner L'argument de l'accusation s'est effondré D'où mon image du château d'Houtkart C'est le moment C'est le moment de l'estocade C'est le moment de l'accusation C'est le moment de l'accusation C'est trop tard La compétence n'a rien à voir Aucun rapport T'es bon mais ça suffit pas Il résume ma pensée Il va dévoiler le casier d'Okubo C'était une petite querelle Une petite bagarre Qui n'a jamais picolé 2-3 litres de whisky Allez Allez Thérèse Compte sur toi Carpe maîtresse Elle va chier sur le pupitre C'est le moment de l'accusation Demain Il fait La pêlée C'est le moment de l'accusation C'est l'accusation J'ai pas été C'est l'accusation D'as-tu Que a raconte Elle va mourir Je t'ai C'est elle sa petite amie C'était poignant On est au Japon hein, c'est pour ça que ça prend tant d'importance Elle a l'air du coup après il l'a tué Elle a tué Thérèse Ah et du coup On est un peu dans la merdasse au niveau de la réputation Mais bon, peut-être qu'il y a vengeance Enfin qu'il y a manipulation, on est toujours pareil On est sûr de rien C'est ce qui me plaît Allez retour au présent Mais On doit te parler avec ta tête de con Parle Parle C'est pas mal, c'est pas mal ficelé. Alors Shintani qui est mort aurait téléphoné à Shono, celui qui a témoigné, avec son témoignage bancal, pourquoi Shintani aurait-il appelé Shono ? En fait, je ne sais pas ce que j'ai entendu parler, mais quand j'ai rencontré, Shono était en train de faire un téléphone, et que Shintani n'était pas le nom. Mais, il y a quelque chose de me soublier ? Alors, Shono n'a pas de rencontre avec Shintani, donc je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment ? Je ne sais pas, Shono n'est pas le nom de Shono, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Il y a aussi d'autres personnes qui ont appelé les amis et les amis. Shintani n'était pas ce que j'ai dit. Shintani était con, mais pas à ce point. Et puis, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. C'est pas de problème ! Résolée ! C'est vous ? Je veux dire qu'il y a Kuro Iwa. Il y a une une situation de Amuro Sio. Il y a une question de peek-à-la. C'est un problème à une question qui me donne. C'est-ce que tu fais ? Tu fais quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est vrai qu'on est le premier témoin, c'est nous qui avons découvert le corps, en plus c'était à la maison, alors on va passer au chapitre 6, oui je sauvegarde évidemment, j'ai pas envie de tout refaire, qui aurait pas envie de refaire tout ? Résumé C'est curieux quand même, toujours, chapitre 6, conspiration toujours, cet effet brumeux qui nous rappelle bien sûr, d'un stranding ? Bah pourquoi il est surpris, mais c'est toi le, on a découvert le corps, on va voir, il fait son job quand même C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Oui Je suis plus rien, je suis comme des détectives C'est quoi ? On va se battre ? On va, lui on va se le frêter un jour, je le sens bien, il a la carrure, il a pas... C'est quoi ? On va, on va se le frêter un jour, je le sens bien, il a la carrure, il a pas... On peut lui parler quand on veut, on a qu'à trouver son adresse... On a pas besoin de toi vieillard... Oui mais témoin ça veut pas dire suspect... C'est quoi ? C'est quoi ? Comment est-ce que le police est-il dans notre place ? C'est bon... C'est quoi ? 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 En plus il chie facilement dans son froc... C'est facile de le faire parler... De nouvelles infos ont été ajoutés au dossier... Ok, bon, je vous fais grâce de tout ça, mais ça résume... Ça c'est quand on arrête de jouer pendant un petit bout de temps... Oui, on a le meurtre de Shintani et on a le meurtre du vieil homme... Ok, on a deux enquêtes en parallèle... Ok, parler à la réceptionniste... Bah oui, en plus on l'avait trouvée charmante... Alors... Pas de raison... Enfin je veux dire, il n'y a pas de raison, ça nous fait plaisir... C'est un bon jeu, c'est un excellent jeu... J'ai aussi parlé avec Addeck9... Shono-san... Et je veux dire, Quelles sont lesquelles vous apparaissiez ? C'est... C'est un... C'est un chercheur de développement... C'est un chercheur de t'insolive... C'est un chercheur de t'insolive... Ah... Est-ce que... Il y a un carton de gorge... C'est un carton de gorge... Eh ! Mais... Si vous avez compris... Je vous le remercie... Je vous le remercie... Je vous le remercie... Je vous le remercie... Mais... Je vous le remercie... Moi je vous le remercie... Je vous le remercie... Fais bien... Je vous remercie... C'est une dernière fois... Malgré tout... Je sajais... Je sais pas... Où est-ce qu'il se passe pas ? Pas bête... C'est vrai... Le service de recherche... Si... Si... D'une autre... OK Alors, où se trouve ce service de recherche ? Alors, service de recherche. Alors là, vous êtes ici. C'est le hall de la réception. C'est là. Comment on fait pour zoomer ? Voilà. Il y a des gens de l'apprentissage, mais on ne sait pas ce qu'on voit. Trouvons le service de recherche où se trouve Shono. Il y a un chemin qui y mène. Ah. Centre de développement, enfin c'est qu'avancé. Voilà. Porte de sécurité. Ok. Allez, 140 PA. Merde, le directeur va nous virer. C'est pas nous ? C'est pas nous ? C'était pas moi, c'est pas moi, c'est le... Parfait. Parfait. Vous êtes sûre, mais n'insiste pas. Imagine, elle te dit non. Ouais, on a de la chance d'être dans un jeu vidéo. Allez, on te suit, Shoto. Euh, Moto, pardon. Ah, on a été un peu vite. Bon, on a gagné encore 140 PA. On enchaîne les PA. Mais c'est quoi ça va ? Ce médoc. Bonne question. Ah, ça rigole pas là, au niveau de sécurité. Et elle est nous faire rentrer, on sait pas qui en est. Imagine, on fout le feu. Je crois qu'ils sont 4. Ah, pardon. Pardon. Bah voilà, ils étaient 4. Mais 4 millions. Une personne sur 9 putain. Mais bon. Bah dis donc, ça fait plaisir de savoir ça. Il a vraiment l'air d'un écolier l'autre avec son sac à dos là comme ça. Je ne suis pas là pour juger mon prochain, même si c'est tellement, tellement tentant. Donc alors, là c'est la séquence blabla, mais bon c'est intéressant. Mais blabla tout de même. Alors Shono, tu te souviens de nous ? Avec ton témoignage bidon là. Et puis maintenant tu crois que c'est de ma faute que sa petite amie est morte. On va regarder un petit peu autour parce qu'on ne joue jamais. Alors on peut moins faire bouger la caméra. Je peux jouer un peu, je m'amuse comme je peux, je fais tourner un peu la caméra. On va lui parler d'ici. Allez Shono. Oh. Shono-san. Yagami-san. Pourquoi ? Comment est-ce qu'il y a ici ? Je veux dire un peu. Je veux dire un peu. Je ne sais pas. Il faut bien me dire tout ça. Oui, il faut bien me dire tout ça. Il faut bien me dire tout ça. Vice-Ministre de la Santé Kaoru Ishimuze Il va appeler la sécurité Vice-Ministre de la Santé Vice-Ministre de la Santé C'est vrai que l'ADDEC-9 est un nouveau trait de l'addedus, et c'est qu'il faut faire un nouveau projet de l'addedus, et c'est qu'il faut faire un nouveau projet de l'addedus. Il y a beaucoup plus de l'argent. C'est ça ? Il y a beaucoup plus de l'argent. Il y a beaucoup plus de l'argent. Je ne peux pas entendre ça. Donc, je ne sais pas ce que ça. Si vous avez besoin, c'est un peu plus profond de l'argent. Je vais vous retourner au travail. Qu'est-ce que tu fais ici ? L'argent du centre ? Tu n'as pas encore retourné ? Qu'est-ce que tu fais ? Je vais vous parler de ton téléphone. Je ne sais pas ce que tu sais. J'ai besoin de savoir que tu as tu as. Et puis, on va vous avoir raison. Tu, tu ne sais pas de contacte. Je vais retourner. Tu vas, Moshino. Tu vas, Moshino. En le nom d'prime, je vais mettre un crème de la maine de la maine. Le crème de la maine? Le crème de la maine de la maine. Oh. Je ne sais pas que la maine de la maine. C'est une affaire qui nous dépasse. Encore 140. C'était quand je parlais à Genda, c'était quand je parlais à ma fouille aussi. C'était quand je parlais à Ayabe. Oui, je crois. Le nom du ministre Kazami ressort sans cesse. Est-ce vraiment une coïncidence ? Je ne sais pas. J'ai rencontré Kajihira et Kazami. C'est peut-être qu'il s'agit d'un responsable Kajihira. C'est Sugiura-san. C'était un ancien Kajihira. Oui. L'anonymous Yamakazi. Est-ce qu'il y a un peu de temps ? Je ne comprends pas. C'est normal qu'il soit connecté. Enfin, pour le développement de ce médicament-là en particulier, c'est ça ? Parce que si l'autre est vice-ministre de la santé et l'autre est ministre de la santé, oui, ils sont liés. Ou alors j'ai un truc que je n'ai pas tilté. Alors, il parle d'un autre. J'ai merdé sur un des noms. Alors, Yagami-san. Euh... Je vais revenir à l'emploi. Il y a un mail qui est venu à Saori. Maintenant, il y a des policiers de Hattori. Donc, Yagami-san, c'est le fouille merde. C'est le fouille-merde. C'est le fouille-merde. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie aux vôtres. C'est à l'heure que c'est l'autre. Pas, c'est aussi bien moi-même, hein ? Pas toi à l'aimerais. Je suis négétisé pour vous épreuve. Et je suis négéti, pour moi. Alors, je suis négéti, et je suis resté dans un paquet. Alors, ça va quand? Parce que je suis négéti. Je vais devoir attendre que Sugira me contacte, ok par contre au niveau des noms Euh non, meurtre, voilà, là il y a des nouvelles personnes Lui c'est Kureuse Isshonose, ministre adjoint de la santé Oui donc je me suis trompé dans les noms en fait Ministre adjoint de la santé au Japon, aide Kido et Shono dans le développement de l'AD9 La dernière avancée dans le traitement de la maladie d'Alzheimer Ok Satoshi Shioha, capitaine du clan, voilà c'est lui, voilà Capitaine du camp Kure et du Kansa, juste en dessous du patriarche Bras droit de Koba Shioza est le genre de Yakuza qui n'hésite pas à punir ceux qui lui nisent pour donner l'exemple On raconte qu'il est venu à Tokyo dans le but de se venger d'Amura pour l'assassinat de ses subalternes Il est possible que Shintani ait été sa cible En fait c'est ça Je crois Je crois Je regarde vite fait les noms Voilà Amura, lui c'est le chef des vilains, l'autre c'est le chef des autres vilains Ok 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 Je crois que c'est ça Et alors Bon De toute façon ça va nous Dès qu'on va rencontrer Sugura vu qu'il a bossé pour eux On va être au parfum J'ai envie de dire Bon on serait bien une petite quête secondaire Qu'est-ce que vous en pensez après tout ce blabla Qu'est-ce qu'on a comme quête Pardon Déjà les aptitudes On a combien de points là On a 2360 là Juste sous mon menton vous voyez là Là je le touche là Oh on peut s'amuser Petite blague Il est 6h39 du matin Peut-être pour ça qu'il n'y a que des mille viewers Actuellement sur Twitch C'est pas vraiment le meilleur moment pour streamer Mais bon Qu'importe Aptitude combat Je regarde quand même Ok Tigre uniquement Maintenez enfoncé Après un combo roué Pour concentrer votre chi Puis libérez-le avec Au bon moment Afin de l'envoyer Défoncer l'ennemi Style du tigre uniquement Ça m'intéresse Ça m'intéresse Pas chasser d'annulation Vous permet d'annuler un combo En exécutant pas chasser Ou roulette d'esquive Maintenez R1 Et appuyez sur X À un moment précis Lors d'un combo Ouais mais bon Ça putain On a débloqué Des nouvelles compétences Non j'ai pas envie D'utiliser mes points J'ai vraiment envie De débloquer L'aptitude générale Là Voilà il faut 6000 Il me le faut ça Quoi qu'il en coûte Donc on va regarder les dossiers Qu'est-ce qu'on a En affaires secondaires Un truc qu'on a pas terminé Au milieu du rêve Voilà voilà Je me suis lié d'amitié Avec Sana Miyamashan Qui a débarqué à Tokyo C'est la chanteuse Qui a pas de talent Qui a débarqué à Tokyo Avec le rêve De devenir auto-compositrice Elle chante à Kamourou Dans l'espoir De faire ses débuts Elle semble avoir Un fan club Alors ça marchera peut-être Peut-être pas ça Ça c'est terminé Je fais ça Comme ça Ça m'enlève Les marqueurs Après je vois pas Ce qui est terminé Et on a pas grand choix Allez On va faire l'affaire secondaire On va faire l'affaire secondaire Là vite fait Ça se passe Ah bah remarque Celle-ci on sait pas ce que c'est Allez on y va Ah bah alors Qu'est-ce qu'il me veut lui Oh mon costume Excusez-moi Vous avez une minute Qu'est-ce qu'il a Je me présente Je m'appelle Shin Fujimori Avez-vous déjà pensé Investir monsieur Ah un événement ami Ok Franchement Je pense que vous devriez Plutôt aborder le sujet Avec quelqu'un Qui a de l'argent Alors qu'on est à On a 500 000 yens Dans notre portefeuille Alors Fujimori Qu'est-ce qu'il me dit Eh bien je parle D'investissement Mais en fait Cela concerne Quiconque possède Un smartphone Ah oui C'est genre Jeune entrepreneur On peut investir Sur son téléphone Bien sûr Déjà entendu parler Du financement participatif Oui Le crowdfunding Pour les anglophones Ça sert à collecter Des dons en ligne Du monde entier C'est devenu Une grande tendance Ces dernières années Et pour rationaliser Ce processus Pardon On a développé Une appli dénommée Kickstarter Bah oui Je connais ça Enfin je veux dire Ça existe réellement Enfin vous le savez Vous qui me regardez C'est connu Qui est Starter Bah c'est la plus connue Surtout dans le jeu vidéo Vous pouvez investir Ce que vous avez Sur qui vous voulez Et quand vous voulez Le tout Depuis un simple téléphone Eh bien Ça a l'air plutôt facile Mais le plus dur Ça a l'air de trouver l'argent En effet C'est pourquoi Des millions de gens Font des micro-investissements Via Starter Un petit don suffit Et même les petits dons Font une grande différence Une fois cumulé Une campagne Peut franchir divers paliers Et quand une campagne A atteindre son objectif Les investisseurs Sont les premiers A toucher des bénéfices Des bénéfices Comme quoi par exemple Voyons voir Vous pouvez Putain c'est chiant Et ohlala J'ai pas acheté le jeu Pour ça moi Voyons voir Vous pouvez par exemple Recevoir des produits spéciaux Ou gagner accès A des locaux Flambres en oeuf Ça a l'air sacrément chouette Ah oui Non mais ça Ça peut m'intéresser Si on peut avoir Des autres endroits Pour crécher Ça peut être sympa ça Ça a l'air sacrément chouette J'espère que c'est pas du vent J'espère qu'ils nous vendent pas du rêve N'est-ce pas Je vais vous dire J'ai lancé ma société Par le passé Mais j'avais beaucoup de mal A lever les fonds nécessaires Mais figurez-vous Que j'ai eu Tout ce qu'il me fallait Via une plateforme De financement participatif Gérée à l'étranger Voilà pourquoi j'ai créé cette appli Pour aider les autres entrepreneurs Voilà on y est A travers le monde entier Donc vous êtes PDG d'entreprise Oh c'est très modeste Alors ce n'est pas grand chose Enfin bref Là où je veux en venir C'est que vous pouvez essayer Kickstarter vous aussi Putain je fatigue Et c'est 7h du matin Allez hop Plus 50 PA Et on est amis avec lui Ok Je vais au moins l'installer pour l'instant Bien sûr Et surtout Tenez-moi au courant Kickstarter a été ajouté Au menu pause C'est rigolo C'est rigolo Il faut qu'il y ait rajouté ça Au menu pause Enfin oui Enfin ici Un nouveau projet a été publié Alors donc je peux Je peux financer des trucs Je peux financer des trucs Je m'appelle Shintano Et je travaille au service RP De Paradise VR A Cameroun Show Nous avons eu le feu vert Pour développer l'épreuve Défi VR Mais nous n'avons Mais nous Mais Oh putain Je suis fatigué là Mais nous avons besoin D'un soutien financé Pour éviter D'exploser le budget Ok Les vrais pros Ne peuvent se contenter De fléchettes moyennes Etes-vous suffisamment fan De fléchettes Pour investir dans un projet Qui surprendra même Les joueurs professionnels Ce produit premium Améliorera vos fléchettes Et votre vie Ok Oh là là Bon je verrai ça plus tard Ça ne m'intéresse pas Nous on a On a décidé De faire D'aller voir la quête là-bas Oui donc je me trompe encore Pour courir C'est pas L3 Comme c'est le cas à chaque fois Mais X Allez pousse-toi toi Et toi je t'ai dit Que je t'aimais pas du tout Allez Hop On va commencer directement Oula je me fais péter la gueule Magnifique Ok Toi je te pète la gueule à l'ancienne Voilà c'est bon Et puis toi Déjà tu l'achats Un petit coup de tête Oups Et on finit Voilà Avec ma prise de la bite Et Le finish du cul Oui 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 N'ayez pas peur J'ai rien contre vous Là Il y a quelque chose là-haut Oh Spiderman Cloche bot Spiderman Est-ce quelqu'un difficile Est-ce quelqu'un Difficile à dire Vu d'ici Il est temps de lâcher Le pigeon Ah C'est con Qu'il nous le fasse Automatiquement Ça aurait été bien Qu'on s'en doute Et puis qu'on le fasse D'ailleurs Il faudrait que j'aille Upgrader tout ça Enfin quoi On peut ramasser des trucs Avec le Attends J'aimerais bien ramasser ça Moi Ah bah voilà Je savais pas qu'on pouvait faire ça Très bon ça Ok Hop On retourne vers ce con Il est pas très stable Putain Qu'est-ce qu'il va falloir sur lui Allez hop J'ai vite appuyé sur carré Il était en train de partir dans les choux Là Mon petit drone Ah Je savais que c'était quelqu'un Ça se voit Mais pourquoi est-il habillé Comme un ninja Oh Alors Tu m'as enfin découvert Oh Bon sang Ce mec vient de tomber de haut Je devrais m'assurer Qu'il est entier Ça c'est mon éducation catholique Très impressionnant Car nul n'avait encore vu Mon camouflage caméléon Et survécu pour en témoigner Pardon pour mon impolitesse Je suis Ryan Acosta Le ninja numéro 1 Sous le soleil levain Crois-moi Événement ami Donc là Ça va être Ça va être la VOD 21 De blabla Et de 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 blabla Enfin Blabla Ami Amitié Amitié blabla Permets-moi de te demander ton nom Yagami Alors Je vais t'appeler maître Yagami Un titre approprié Pour un homme De si grande envergure Toutefois Cela ne se reproduira pas Crois-moi Sur ce Je prends congé Adieu Ah oui Ça va être une quête Au long cours Un peu comme la perruque Qui vole Qu'à chaque fois On doit Rattraper Qu'est-ce que c'était que ça Ok Donc véritablement Quand il y a des points d'intérêt Comme ça Là C'est pas juste des commerçants Ou quoi Des fois ça peut être un mec Tiens lui par exemple Il y a encore un truc à ramasser Voilà Moi je suis très flamme Du plastique bon marché Voilà Hop Comme ici Et à chaque fois Il y a des trucs à faire Ferme ton foutu clapet Et laisse-moi porter mon costume Comme je l'entends Mais monsieur Si je ne fais pas d'ourlet A votre pantalon Votre costume sera trop honte Arrête de râler Le couturier Mes costumes sont comme mes femmes Décontractées de la bite Bon marché Pas trop couillantes Je parie que t'aurais jamais deviné A force de japper Comme un spitz japonais Et toujours à me faire Perdre mon temps Monsieur Ce n'est pas ce que j'essaie de Pourquoi s'en prendre Un émeuble tailleur Je ne peux quand même pas Fermer les yeux Ah non Tarasane Est-ce que tout va bien ? Oh Yagami Et bien comme vous le voyez Le costume de ce client Est plutôt mal ajusté Voilà Moi je vois pas vraiment la différence C'est qui Ce playboy à deux balles Je veux juste faire Un achat de des sangs Et il faut que Tout le cirque se pointe C'est vous Qui vous donnez un spectacle Eh C'est pas ma faute Si cette pipette Arrête pas de me bassiner Avec son ourlet Je fais plus les onomatopées J'ai compris qu'il y en avait partout C'est terminé C'est comme les Kuhn San Je crois que je vais arrêter aussi Comme je l'ai dit Monsieur Si l'ourlet de votre pantalon Était un temps Soit peu relevé Encore en train de jacter Et pourquoi tu te coudrais pas La couille Non attends Je vais le faire pour toi Vous voulez bien Mon attention Je vous demande juste de respecter Quelques manières Bâtard Non mais c'est quoi son problème Ce type C'est pas permis de l'aller si fort en public Tu vois ce que t'as fait T'as fait fuir les clients Pas étonnant Avec ses touffes de poils Plus bien sur la tête Oh là là Dis donc T'en as trop dit ou pas assez là Tu veux qu'on se cogne ? Tu veux qu'on se frappe ? Tu veux qu'on se frappe ? Tu veux qu'on se cogne ? C'est votre manque de décence Qui les insupporte Pourriez-vous Pourriez-vous faire Montre de respect ? Tu veux du respect ? Je vais t'en donner moi du respect Allez on va régler ça dehors Allez parfait Exactement ce que je voulais Très bien On en finisse Hum C'est Erra Yagami-san ? Non non mais on arrête de causer On se fight Pas de quoi s'inquiéter Je vais plier ça Si tu dis que tu vas plier ça Alors fais-le Je suis à deux doigts de ma soupir Mais moi aussi Il est 7h du mat' Ça devient compliqué A lire Ok ok Bon J'espère qu'il donne du PA lui Me faire passer pour un idiot T'es un sacré culot Je vais te défoncer la gueule Mon pied dans le cubier Vulgaire et violent Vous êtes vraiment Casse bonbon Parce que toi tu sais Tu sais casser peut-être Je vais prendre plaisir A te démêlir ta petite gueule Déjà on va changer de style De style de combat Allez c'est parti Alors toi Tu vas prendre pour toutes les heures Là où j'ai dû Fibler tout le monde Et que ça m'intéressait pas Il n'aurait pas mis une Merde Attends Merde Voilà Putain il a pas voulu Putain Où il veut pas On est pas Attends ça m'intéresse Attends Attends Voilà Oulala Vous avez entendu la bague A chaque fois là Sur la devanette C'est ça que je voulais faire C'est pour ça que je me suis permis De m'en prendre une Je lui ai fait un bon DDT Les clomateurs de 4 Je connaisse Il fallait absolument Que je lui place Et en fait Il voulait pas se déclencher Parce qu'on était entre L'entrée de la rame de métro Enfin l'entrée du métro Et le mur Qu'est-ce que c'est que ce bordel Qu'est-ce qu'il s'est passé Alors On a enfin appris Les bonnes manières Et pas la peine De m'humilier comme ça Je comptais plus Fréquenter ce chiffonné De toute façon Un moment monsieur Pour la dernière fois Je m'en contrefiche désormais Je me barre Monsieur Je vous en prie Attendez Tout ça est dû A un manque de communication De ma part Pitié Laissez moi vous expliquer Hein Qu'est-ce que tu baragouines encore J'ai au mieux de J'ai au mieux de vous Le dire monsieur Mais j'ai remarqué Que la semelle De vos chaussures Était assez usée Comparé à leur état En surface J'en ai conclu que votre profession Exige de beaucoup marcher Eh bien oui On peut dire ça J'ai donc pensé Qu'ajuster votre relais Vous permettrait de marcher Bien plus facilement Et ça réduirait l'usure Ah maintenant que tu le dis La jambe de mon pantalon N'arrête pas de racler par terre Maintenant que mon costume L'air bousillé Et c'est précisément Pourquoi je serais ravi De vous en confectionner Un Notre Sur mesure Ah et bien Pourquoi ne pas l'avoir dit Plus tôt D'accord Alors je te laisse t'en charger Putain j'en ai marre là Merci beaucoup L'enquête est beaucoup plus intéressante Que toutes Que ces buzzers De couloirs De trucs À doubler Désolé D'avoir fait Tout ce foin Tout à l'heure Taille moi une pipe Et n'en parlons plus Avec plaisir monsieur Voilà Vous voyez Quand la fatigue se pointe On en arrive à Un humour Un petit peu gras Et Et vulgaire Voilà Disons les choses Disons les choses Quel rebondissement inattendu Et tout ça grâce à vous Yagami-san Non Grâce à vous Vous ne rigolez pas Avec le service à la clientèle Hein J'ai mis un point d'honneur Mais permettez moi De vous faire une petite fleur En vous confectionnant un costume Sinon tu 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 Oui Oui Tu n'arrêtes pas quoi Tu gagnes de l'argent des fois Ça serait super Mais Ça me coûterait combien Allons Je vous le ferai à l'oeil Bien entendu Après tout Ce que vous avez fait Pour m'aider J'ai juste pété la gueule à l'autre Mais D'accord Sérieusement Alors Banco Oh Mais je ne me souviens pas De ma taille Pas de problème J'ai tellement exercé Que j'arrive à deviner les mesures D'un simple coup d'oeil C'est un sacré talent C'est mon métier Votre costume sera vite confectionné Alors Passez le prendre Quand vous aurez le temps Putain j'en ai ras le cul là On se barre Compris Merci beaucoup Mais de rien On peut se dire des politesses Comme ça pendant mille ans Mais je vous en prie Mais au revoir Mais oui Mais bientôt Et au fait Mais de rien monsieur Vous allez aimer votre nouveau style Je vous le garantis Et puis quoi Il va dire merci Puis l'autre va dire Mais je vous en prie Et puis il va dire Oh mais au fait Je n'arrive pas à y croire Costume sur mesure Gratis Merci Tarasane Je reviendrai bientôt J'espère qu'on pourra le porter Par contre Parce que moi j'aime bien J'aime bien changer de fringue Depuis le début On ne peut pas Tiens d'ailleurs Je vais essayer de le faire là On peut là ? Bah non on ne peut pas Voilà Parce qu'ils appellent ça Des déguisements Alors que moi J'appelle ça Pas de se travestir Du coup je suis fatigué là Ah oui Ça repope à chaque fois Plastique mon marché Bon on a gagné encore des PA Du coup On va s'arrêter là On va aller On se rend On se rend juste devant La quête secondaire Ça va être une partie 21 Qui a fait avancer l'histoire D'ailleurs c'est très bien L'histoire est très bonne Mais là je sens que Cette petite dame Qu'on voit ici Ça va être Une petite quête secondaire Je vous avoue Je suis un petit peu fatigué Pour le doublage Donc on se retrouvera Pour la partie 22 Voilà Prenez soin de vous Et puis Tenez bon C'est pas facile en ce moment Allez Je vous embrasse fort Je vous remercie de la partie Je vous remercie de la partie Je vous remercie de la partie